C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et on commence par le triomphe annoncé de Vladimir Poutine. Oui, oui, je l'avais annoncé. 76%, tu sais quoi, patoche ? J'ai pas aimé ton interview de 8h17 avec Maria Maindras. C'est quoi ces histoires de fraude et de bourrage d'urne ? Oh, la ville est de menteuse, Maria Maindras. Gérard Depardieu. Eh ben bonjour Gérard ! Salut ma Juju, salut quand même mon patoche, salut la compagnie, salut Cabrol, tu sais quoi, j'adore ta météo, on se l'écaille, j'ai l'impression d'être à Moscou. C'est gentil Gérard, comme quoi on dit il y a plus de saison, c'est pas vrai, à Paris on en a une, ça s'appelle l'hiver et ça dure 10 mois. En température ressentie, je tiens à en parler parce que c'est vrai que j'en ai pas assez parlé des températures ressenties. Mais ta gueule Cabrol, ta gueule, on cause démocratie ici, c'est évident qu'il allait gagner mon Poupou, vu qu'il est génial mon Poupou, bravo Poupou, une véritable élection à l'africaine, c'est Mamadou Vladimir Poutine. Gérard, vous croyez plutôt, vous croyez pas plutôt que c'est sa façon de gouverner, proche de la dictature, faut bien le dire, qui a fait gagner Poutine largement ? Mais qu'est-ce que tu me chantes ? Mais j'en sais rien moi, de toute façon, maintenant je vis en Algérie. Tiens d'ailleurs je vous l'annonce, il est tellement génial Bouteflika qu'il va être réélu largement aussi. Bravo Poupou, bravo Poupou ! Avec lui aussi, on n'est pas loin de la dictature. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En 2012, j'étais pourtant sincère, j'ai soutenu Sarkozy et il a paumé. Alors maintenant je me lâche, je soutiens plus que des dictateurs, comme ça je suis sûr qu'ils vont gagner. Pas qu'on le gigi, allez Poupou, allez mon boubou ! Eh ben merci Gérard Depardieu, à bientôt. Hier, Edouard Philippe a réuni tous ses ministres pour un séminaire gouvernemental. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour également à Monsieur Cohen qui tient cette matinale de main de maître. Et bonjour à tous vos journalistes, votre rédaction, vos chroniqueurs et vos sous-fifres. Nous avons été tous, vous avez été bien informés, réunis hier en séminaire dont le thème était comment ? Et je crois que c'est légitime de se poser cette question, comment peut-on mieux servir Emmanuel Macron ? Et cela m'a donné, oui, l'opportunité de faire quatre heures de conférence. Il faut dire que c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. J'adore servir Emmanuel Macron, c'est comme disent les jeunes des quartiers, mon kiff, c'est mon violon dingue, ma récréation, ma cup of tea, mon péché mignon. Oui, bon, c'est bon, c'est bon, on a compris. Revenons à votre séminaire, vous avez fait ça dans une célèbre école de cuisine à Paris. Oui, je vois que vous êtes bien informés. Nous avons tenté, oui, de resserrer nos liens en cuisinant, en pratiquant la cuisine. Je dois dire que c'était sympathique. Bruno Le Maire s'est essayé à faire un risotto de Saint-Jacques safrané, sa moussaka de topinambour bioéquitable. Jean-Michel Blanquer, lui, nous a régalé avec un sabayon de hareng ou de façons et son émulsion de patates douces au piment d'Espelette. Bonne continuation. Et moi, j'ai fait un cordon bleu et des frites parce qu'il est vrai que c'est le plat préféré d'Emmanuel Macron. Et faire plaisir à Emmanuel Macron, cela me fait plaisir aussi. Merci Gérard Collomb. Olivier Faure est donc devenu le premier secrétaire du PS. Olivier Faure, qui, lorsqu'il était étudiant à Sciences Po, avait pour colocataire Benoît Hamon. Benoît Hamon, vous connaissez donc bien Olivier Faure. Vous lui souhaitiez bonne chance, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Je lui souhaite bonne chance. Je lui souhaite bon courage. Je lui souhaite aussi toutes mes condoléances. Même si maintenant, je ne fais plus partie du Parti Socialiste, puisque j'ai monté mon mouvement, vous le savez. Ah oui, oui, Génération.S. Voilà, Génération.S. Directement inspiré par ce grand homme qui était... Ah François Mitterrand, avec son Génération Mitterrand, c'est ça ? Non, Patrick Bousseau et son fameux... Pas de stress ! Il y a point S. Voilà. C'est lui qui vous inspire. Tout est dit. Il y en a qui ont pour modèle Bloom ou Clemenceau. Moi, j'ai Patrick Bousseau. Hier, dans le JDD, vous annonciez que vous alliez manifester le 22 mars avec la SNCF. Voilà. Alors, la question, c'est pourquoi ? Ben oui. Eh bien, parce que les entreprises en faillite, je les connais bien. Le Parti Socialiste, la SNCF. Et comme je n'ai pas réussi à sauver le Parti Socialiste, je me suis dit, écoutez, je vais aller aider de bon cœur la SNCF. D'autant vous dire, les cheminots, si vous m'écoutez, que vous allez pouvoir commencer à taper Pôle emploi sur Google Maps, parce qu'à mon avis, vous allez y aller sûrement très bientôt. Ah, c'est bien. Merci Benoît Hamon. Le JDD publiait aussi un article passionnant sur Gérard Larcher. Comment Gérard Larcher est devenu le seul opposant à Emmanuel Macron. Bonjour M. Larcher. Ah, bonjour à toute votre tablée. J'ai fruit. Pardonnez-moi, M. Coet, c'est un peu impoli. J'ai pris un petit sandwich, quand t'as le pâté au Café Maudan en bas. Mais que voulez-vous, il faut vider les frigos, ça ferme le 20 mars. Bah oui, bientôt, demain. Ah non, le chial pas, Cabrol. Faites fort, mon lolo. On dirait au Sarbeuk Café, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bonne continuation. Gérard Larcher, avec la réforme des institutions, vous êtes devenu incontournable et vous rencontrez tous les acteurs politiques, on peut le dire. Oui, incontournable, le Gérard. Bon, déjà, physiquement, je suis déjà dur à contourner. Et puis, politiquement, oui, c'est un véritable grand point d'entendre que le tour. Et puis, politiquement, depuis que je peux bloquer la réforme des institutions, ils veulent tous me voir. Alors, j'enchaîne, j'enchaîne les rendez-vous. Eh bien, on a vraiment l'impression que vous vous épanouissez en ce moment. Bien sûr, écoutez, regardez, rien qu'aujourd'hui, sur mon agenda, c'est très rempli. J'ai un déjeuner avec Nicolas Sarkozy à midi. Ensuite, j'ai un déjeuner avec Laurent Wauquiez à 14h. Suivi d'un déjeuner avec Édouard Philippe à fin de l'heure. Pardonnez-moi, mais ça fait trois déjeuners dans la journée, ça. Oui, voilà pourquoi je m'épanouis. En France, vous le savez, monsieur Cohen, quand on veut faire une réunion, on dit toujours, on dit non, on déjeune ensemble. Donc, il est épanoui, le Gérard. Eh bien, bon appétit, Gérard Larcher. Tout se passe bien, tout va bien. On continue à surprenant. Toute la presse en parlait hier, dans son livre intitulé Le son du pouvoir apparaître prochainement, François Hollande va pour la première fois évoquer ses relations amoureuses. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour. C'est vrai, vous l'avez dit, moi le pudique, moi le réservé, moi qui n'aime pas m'étaler auprès des journalistes, je vais dévoiler mes histoires amoureuses. Mais pourquoi ? Écoutez, pour tout vous dire, c'est mon éditeur, Grassouille, Grassé, Grassé, pardon, qui m'a dit, si tu donnes vraiment des leçons de pouvoir, tu vas en vendre six. Alors parle de cul, c'est le seul truc qui peut nous sauver. Du coup, je balance tout. Valo, Julie, non, parlons pas vous Julie d'Europe 1. Quoique j'aurai quand même des histoires à dire sur nous deux, mais ce sera dans un prochain livre. Oui, c'est ça, oui, bon, restons-en là, monsieur Hollande. À bientôt. David Alidé s'exprimait hier dans la presse, il déclarait, mon père me manque terriblement. Mami Rock, bonjour. Ah oui, 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 c'est émouvant. Oui, bonjour. C'est quand même très émouvant ça. Ah oui, 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 c'est émouvant. C'était moi en bouvi que je dis, oh là là, tu penses, c'est con, mais je suis ému, dis donc. Voilà, bon, allez, fini l'émotion, on parle un peu de business, il ne faudrait pas oublier d'acheter le nouvel album Johnny, parce que moi je le dis, ils écoutent les gens. Ah bah oui, oui, quand même. Voilà, parce que moi je leur dis aux gens, le skimmer de la piscine Saint-Barthes qui vient de tomber en panne, j'ai l'arrosage de la maison de Los Angeles à changer, ça coûte un argent fou d'avoir une villa. Et moi, comme j'en ai sept, tu t'imagines un peu. On peut revenir deux secondes à David Alidé. Il demande d'écouter l'album de son papa. Ça peut s'entendre quand même, ça peut se comprendre. Vous savez que sur scène, David a chanté deux chansons de son père, 100% bien sûr, et j'ai oublié de vivre. Oui, mais carrément, carrément, il chantait les chansons de son père comme ça. Oui, bah oui, vas-y, tranquille, chante les chansons de son papa, et vas-y, mais dans toute et à totale impunité, attendez, allez où ma calculette là, voilà. Fassez-moi la calculette, voilà. Alors, on va dire, une chanson, c'est combien ? 3 minutes 40, allez, on va pas chipoter. On est en famille, genre on dit à 4, 4 minutes. Je lui fais la chanson de Johnny à 3 000 euros. La chanson, pour mon petit David d'amour. Donc 3 000, 3 000 fois deux chansons, 3 fois deux, 8. Allez, j'ai rendu à 10 000. Allez, tu me dois 10 000 euros, David, hein. C'est le tatamami rock qui t'aime, bien sûr. C'est la musique que j'aime. Oui, c'est ça, balance du son européen, ça me fait des droits d'auteur. Nicolas Canteloup, merci beaucoup.